Oh oui, comme vous le savez, le vrai RDC a perdu deux matchs des éliminatoires, Cannes, Côte d'Ivoire, qui n'est plus Côte d'Ivoire 2023, c'est maintenant Côte d'Ivoire 2024. Mais la RDC a encore 70% de chances de se qualifier. La RDC a toutes ses chances de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. Je m'explique pourquoi je dis cela. Vous savez, en Afrique, nous nous connaissons et nous connaissons les nations de football. Et étant nation de football, on se voit lorsqu'il y a tirage au sort, on se voit si on a la chance ou pas. C'est déjà dans le mental des Africains. Ça, c'est déjà dans le mind des Africains, dans l'esprit des Africains, ça se trouve déjà. Les Africains savent comment développer cela. Quand il y a eu tirage au sort, la RDC s'est retrouvée dans le même groupe que trois autres nations du foot. Le Gabon, la Mauritanie et le Soudan. Donc, le groupe a été composé de la RDC, du Gabon, de la Mauritanie et du Soudan. De toutes ces quatre équipes, la RDC, historiquement parlant, est la grande et la plus grande équipe. C'est la grande équipe ou la grande nation du football. Suivi du Gabon, suivi du Soudan et la Mauritanie vient en dernière position. Quoi qu'actuellement, on peut dire qu'il n'y a plus de petites équipes. Vu que certains joueurs, vu que la plupart des joueurs évoluent dans les championnats européens. Et là-bas, il y a des différentes nationalités. C'est la raison pour laquelle, vous allez voir, une nation qui n'était vraiment pas une nation du foot. Mais aujourd'hui, ça fait face à des grandes nations. Tout simplement parce que, il se peut que ça se retrouve, il y a des joueurs qui sont venus de l'Europe pour renforcer nos statures. Mais malgré cela, la Mauritanie ne fait vraiment pas le poids du côté footballistique. Tant comme la RDC, on ne peut pas dire que la RDC soit une grande nation de ski quand même. La RDC ne peut pas être une grande nation de ski parce qu'à la RDC, d'abord, ça ne neige pas. Et c'est impossible que ça devienne une grande nation de ski. Quoi qu'il y a, il y a des clubs de ski qui essayent de se développer, point soit peu. Mais du côté du football, la RDC est une grande nation de foot. Une nation de football. Mais il s'est fait que la RDC a effectué deux sorties dans les éliminatoires. Et la RDC a fait deux defaites. La RDC a connu deux defaites. Et ça a été quelque chose d'irréalisable, d'incompréhensible et d'inexpliqué. Je vous donne ma version de fait. Pourquoi je pense que la RDC peut toujours se qualifier. Les éliminatoires vont se jouer sur six matchs. Donc, trois matchs allés, trois matchs rétours. Sur les trois matchs allés, la RDC a joué deux matchs. Il lui reste un match allé, trois matchs rétours. Soit quatre matchs sur six, le total. Et la RDC n'avait que quelques problèmes. La RDC avait certains problèmes qui, je pense que ça s'est à régler. Qui empêchait à cette équipe de s'organiser et de gagner, de se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ne pas arriver d'abord là-bas, je peux vous assurer que la RDC pouvait se qualifier pour le mondial. ça pouvait se qualifier si ces choses avaient été régularisées bien avant. Et s'il n'y avait pas eu la clameur publique, je vous assure que rien ne devrait changer. Parce que tout vient de changer. C'est le jour où le président de la République s'implique dans cette histoire, le plus démocratique du Congo bien sûr, après avoir perdu deux matchs d'affilée, derrière plusieurs matchs, et le ministre a été huillé au stade par le public. Et tout ça, ce n'était que des gouttes d'eau qui ont rempli le vase. Ce n'était qu'une parenthèse. La RDC avait certains problèmes. Le premier problème, c'était son coach. Le coach de la RDC, c'est un casse-tête, un casse-tête. Je parle bien d'Hector Cooper, qui faisait couler l'encre et la salive, qui était vraiment un véritable casse-tête pour l'équipe. Lui, il ne sait pas où il a appris le foot, et quels sont ses plans, et comment il fait, comment il réalise ses plans, et comment il lit le match. Parce que tout ce qu'il fait, c'est le contraire, c'est le contraire que tout le monde voit. Étant coach, il peut voir le match comme les sporteurs, comme les autres journalistes ou sporteurs qui voyons les matchs de l'extérieur. Parce que nous, de l'extérieur, on voit les erreurs que les joueurs sur place ne peuvent pas voir parce qu'ils sont, ils font partie du jeu. Le coach est avec nous dehors, mais quand il veut faire des remplacements, il fait d'abord des remplacements tardifs, et quand il remplace, il remplace celui qui donne, et celui qui ne donne pas, il le laisse à l'intérieur. Et quand il veut placer les joueurs en début du match, c'est un plan contraire à tout ce dont vous pouvez imaginer. Je vous avais dit dans les émissions passées qu'il le faisait exprès parce qu'il avait l'intention de prouver à tout le monde que c'était lui le patron de l'équipe. Personne n'avait une idée, n'avait une laisse à lui donner. Et d'ailleurs, il faut dire que ce sont des comportements des gens, des incompétents. Lorsque tu le portes collection, pour lui, il pense que tu le sous-estimes ou tu es en train de vouloir l'humilier. C'est le comportement des incompétents, le comportement de personnes qui, je peux dire, les complexer. Ça, c'est ça. Quand tu le portes collection, pour lui, il pense que tu l'humilies. C'était le comportement des coupeurs. Vu seulement cela, ça prouvait à suffisance que ce coach ne pouvait pas aller loin avec cette équipe nationale parce qu'il avait fait un bras de fer avec les conseillers, les gens qui leur apportent les idées et qui avaient fait un bras de fer pour leur prouver que c'est lui le patron. Ça, c'était le premier problème de la RDC. Le coach, le comportement du coach. Un coach qui n'a aucun cursus sérieux. Quoi qu'on va nous parler d'Inter de Milan, on va nous parler de tout ça. Il faut voir aussi les contextes dans lesquels il s'est retrouvé à Inter et comment il est arrivé à faire ce qu'il a fait à Inter ou avec l'Egypte. Ça, et d'ailleurs avec l'Egypte, parlons d'Afrique. Quelqu'un a dit que ces messieurs-là, c'est un spécialiste de football africain. Mais ces messieurs, c'est aussi un spécialiste des finales perdues. Tout le monde le sait. Il arrive toujours à l'Egypte et il perd toujours les matchs importants. Le match qu'il a essayé de jouer pour aller au Mondial, c'était toute une finale. Il en a perdu parce que c'est sa spécialité. Ce qui veut dire qu'au peur, c'était un problème sérieux. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Lorsqu'il lance sa liste de pré-sélection ou de sélection, d'ailleurs, par sa liste, vous vous rendrez compte que vous aurez des problèmes dans le futur. Je vous ai dit dans mes émissions passées, quand il avait lancé sa liste ici avec les Bastien à l'intérieur, les Bastien, les Moutoussami et autres, je vous ai dit que la RDC, c'est vraiment un vrai n'importe quoi avec ses joueurs. La RDC a des meilleurs joueurs, a des meilleurs meilleurs déterrains. Mais comment on peut laisser ses meilleurs déterrains pour aller se concentrer sur Bastien ou sur Moutoussami ? Bastien, c'est un jeune joueur qui arrive, il n'a pas d'expérience, il est en train d'apprendre l'expérience. Par conséquent, on ne peut pas placer tout tel espoir d'un peuple à un joueur comme celui-là. Impossible ! Et celui-là, il y a l'autre ici, Moutoussami. Vous connaissez ma position par rapport à la France. Un joueur qui joue en France et dans une équipe qui ne fait même pas le poids avec Marseille. Et c'est cette équipe-là, un joueur d'un milieu terrain de cette équipe-là qui dévient Marseille. Ils écopent des buts, des buts, des buts, des buts que vous nous prenez pour venir lui mettre dans un match sérieux où il va se trouver tout le joueur le binationnel sérieux de l'Europe. Mais, ce n'est rien. Et ce coach-là, c'est un véritable, il a un problème sérieux de lecture des joueurs. Un problème sérieux de lecture des choses. Ça, c'est un cas. Et parlant de cela, je me suis dit, lorsque le coach est parti, la RDC a fait un ouf de soulagement. Le départ de ce coach, c'est un ouf de soulagement pour la RDC et c'est un billet de qualification pour le Léopard. parce que quand ce coach est parti, la RDC va vraiment, vraiment jouer sa dernière chance parce qu'il y a encore 70% de chances pour se qualifier. parlons de cela. Tout va commencer, tout va être défini avec la liste des présélectionnés ou des sélectionnés qui vont jouer le prochain match, le mois de septembre. Si, vraiment, ça ne change pas vu que le calendrier a été modifié. Le mois de septembre, il y aura un match, il y aura deux rencontres. Si ces deux rencontres se jouent et qu'avant ces deux rencontres, la sélection, la liste des présélectionnés ou des sélectionnés des joueurs va déterminer ce que sera la suite de la compétition pour le Léopard. Et, non seulement parler de cela, et aussi, parlons du gardien de la RDC. Comment vous pouvez jouer une compétition aussi sérieuse, des matchs aussi importants avec un gardien qui n'a pas de club, un gardien qui ne joue nulle part, un gardien qui joue seul dans sa chambre et un gardien qui joue avec sa femme et ses enfants et ces gardiens-là, vous voulez qu'il soit gardien de l'équipe nationale? Mais soyons sérieux, soyons sérieux. Je peux bien dire, je peux même penser que ce coach le faisait exprès parce qu'il n'aimait pas la RDC. Il était ici seulement parce qu'il était au chômage. C'est un boulot qu'on lui a donné. Vous savez, vous pouvez avoir un boulot que vous n'aimez pas mais vous gardez ce boulot tout simplement parce que ça vous aide à payer la maison, à nourrir la famille et vous vous dites je peux garder ce boulot comme ça. Vous gardez ce boulot comme celui-là mais en réalité, vous ne l'aimez pas. C'était ça avec un peu. Il n'aimait pas la RDC mais c'était seulement son gagne-pain et il pouvait tout simplement le faire avec. Et le son départ c'est vraiment une véritable chance pour l'équipe nationale de la RDC parce que la RDC va jouer avec un nouveau gardien parce qu'il y en a deux gardiens à la RDC. Le gardien de Mazé c'est un meilleur gardien. C'est un grand gardien. D'ailleurs, c'est le meilleur actuellement au championnat. Et ce gardien-là, si on peut le prendre aujourd'hui, ce gardien peut faire mieux et plus mieux. Il peut bien jouer, il peut bien faire des choses et la RDC peut se retrouver. Et je pense suffisamment que la RDC a encore la chance de se qualifier. Il fallait faire le ménage même au tard que jamais mais ce n'est pas encore trop tard. C'est quand même tard mais pas trop tard parce qu'il y a encore de chance, il y a encore deux matchs à jouer, il y a plus de quatre matchs à jouer. Je pense qu'avec ces quatre matchs, la RDC peut gagner vu son groupe, la RDC peut gagner les quatre matchs ou gagner trois matchs et faire un match nul. En ce moment-là, la RDC peut se qualifier. Parce que quand la RDC va jouer avec la Mauritanie en aller-retour, le Gabon va s'affronter avec les Soudans et vont se neutraliser de l'autre côté. La RDC va se replacer. Mais un jour, il faut maintenant gérer le match Gabon et le match Soudan, le match retour de ces deux équipes. En ce moment-là, la RDC peut faire un pa-pa-pa et puis ça se qualifie. Il y a deux chances de se qualifier. Soyez à l'aise, mettez-vous à l'aise, dites-vous que la RDC va se qualifier et mettez un pouce de like si vous êtes d'accord avec moi. À la prochaine.